Mon nom c'est Guillaume Boudria, je viens ici, je travaille à la co-op Praxis que j'ai fondé et ce qu'on fait dans la vie c'est du eager. Donc c'est un peu mon domaine. Donc si vous avez plus de questions au-delà de la présentation, ça va me faire plaisir d'ailleurs d'y répondre. Donc ça c'est mon nom, ça c'est notre site web Praxis.coop, on est super cool, allez voir, c'est bien le fun. Ok, donc qu'est-ce qu'on va aborder dans cette présentation? C'est de 1, les nouvelles fonctionnalités dans eager 3. Ça va peut-être moins vous impressionner si vous ne connaissez pas eager, mais je vous dis c'est super cool pareil. Ensuite on va regarder les principes de base de eager, les stratégies de mise à jour à partir de eager 2 vers eager 3. Encore une fois, je vais passer rapidement parce qu'on va supposer que vous n'avez pas eager 2. Ensuite il y a certaines restrictions par rapport à l'installation d'eager 3, par rapport à certaines affaires qu'il faut savoir. Je vais parler de ça. On va parler aussi des recommandations, mes idées personnelles sur les meilleures pratiques disons par rapport à eager. Et surtout la partie la plus intéressante je pense, c'est les nouveaux modules contribue. Donc dans eager 3, il y a vraiment plein de développement qui s'est fait, donc plein de nouvelles affaires vraiment vraiment pratiques. Ok. Nouvelles fonctionnalités. Bon là, vous voyez ça dit démo. Le démo je vais le faire après pour les principes de base parce que, encore une fois, je vois que vous ne connaissez pas trop eager, je vais juste discuter des fonctionnalités. Donc eager 3 est fait, le frontend est fait en Drupal 7. Au lieu d'être fait en Drupal 6, ce qui est un peu, à la longue, donc ça devenait un peu fatigant à développer avec Drupal 6. Donc, le frontend est dans Drupal 7. Donc, on peut appliquer les mêmes principes de développement que vous connaissez tous déjà probablement. On a aussi une nouvelle version de Drush, Drush 7. Bon, c'est des détails plus de développement. Une partie super intéressante, c'est le SNI en fait. Dans Drupal, dans eager 2, tout le SSL était géré sans SNI par défaut. Donc, ça prenait une branche spéciale juste pour avoir du SNI, ce qui nous permettrait d'avoir comme une seule adresse IP. Par défaut, eager 3 fonctionne avec SNI. Et je dis par défaut, c'est obligatoirement en fait. Donc, eager 3 fonctionne avec SNI pour le SSL. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une configuration vraiment complexe en fait. Vous avez juste à avoir un certificat SSL compatible avec SNI, c'est-à-dire pratiquement tous les certificats pourvus qu'on s'en donne la peine. Donc, il suffit d'un certificat compatible et puis ça va généralement juste fonctionner en fait. Il n'y aura pas besoin trop de se poser la question, c'est quel IP pour quel certificat et tout ça parce que, comme vous savez, SNI fonctionne sans reste de certificat. Donc, à ce niveau-là, c'est super simplifié et on a réglé beaucoup de bugs aussi au niveau du fonctionnement du SSL. Il y a maintenant le concept de Golden Contrib aussi. Ce qui veut dire que les modules qui ne sont pas nécessairement dans le cours de eager sont quand même inclus, sont quand même distribués avec. Donc, quand vous téléchargez eager, il y a des modules dans eager 2 qu'à peu près tout le monde utilisait en fait. On parle ici de Backup Manager, on parle de Hosting Git qui est moins fréquent mais quand même super pratique. On parle de Remote Import aussi. Donc, c'est des modules vraiment utilitaires qui vont, qui sont un peu, c'est comme les, dans Debian, c'est comme les repos, on pourrait dire, qui viennent avec Debian mais que vous n'avez pas, qui ne sont pas nécessairement maintenus par l'équipe Debian mais c'est les projets qui viennent avec Debian par exemple. Donc, des modules super, super pratiques. Encore une fois, je vais passer vite là-dessus mais c'est très, très pratique en fait parce que là vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour les cas d'utilisation vraiment communs tels que voir les backups et tout ça. Et surtout, migrer les sites d'un lieu à l'autre qui est Remote Import. Il y a un bouton Jump to First Error. On va le voir tantôt peut-être. C'est parce que pour qu'on le voit, il faudrait que génère une erreur puis c'est rendu tellement difficile parce que ça fonctionne tellement bien à cette heure. Mais, c'est quand même super pratique dans la vie de tous les jours quand t'as des choses qui fonctionnent, bon des choses beaucoup en développement. On va souvent avoir des erreurs de permissions, etc. Donc, il y a un bouton Jump to First Error dans le Task Log. Ce qui me sauve quand même un temps assez phénoménal personnellement. Bon, il y a un Task Log, on va le voir tantôt avec Ajax. Au niveau du développement en fait, c'est super simplifié. Pour ceux qui ont peut-être lu à propos du développement Eager pour Eager 2, t'avais une partie back-end puis t'avais une partie front-end. À cette heure, tu peux mettre les deux modules dans le même repo, ok, dans le même dossier. Puis, ça va magiquement détecter quelle partie qui est back-end puis quelle partie qui est front-end. Quand je dis back-end, c'est parce que Eager, t'as l'interface puis t'as ce qui n'est pas l'interface en fait. T'as un peu la fonctionnalité. On va en parler tantôt. De plus, Eager 3 est fait avec des Views en fait. Donc, au lieu d'avoir des listes personnalisées, mettons par exemple, au lieu que les listes soient disons hard-codées, les listes sont maintenant générées par Views. Donc, ça veut dire que si vous pensez à une façon plus efficace d'afficher l'information, vous pouvez l'organiser vous-même avec Views. Donc, ok, on va passer. Ok, donc c'est là que je vais faire la démo aussi pour les principes un peu de base. Donc, est-ce qu'on voit? Oui. F11. Ok. Donc, ça c'est la page d'accueil d'Eager. Vous voyez là, en ce moment, j'ai juste un site parce que c'est une VM en local. Comme vous le savez, on n'a pas de Wi-Fi. Mais c'est une VM en local, donc j'ai juste un site. Normalement, ça affiche la liste de tous les sites ici. Et puis, il y a des filtres au niveau de… Bon, au niveau de, si on veut, par exemple, juste afficher les sites qui contiennent le mot « test ». Bon, c'est un filtre de Views comme vous devez le connaître probablement. Et puis, un site, donc, parlant des principes de base, c'est quoi un site? Bien, un site, c'est une installation Eager. Donc, c'est essentiellement, du point de vue de l'utilisateur, c'est une URL, en fait. Donc, on s'en va sur, mettons, dans ce cas-ci, debianjesse.vegrinta.com. Ce que vous remarquerez, c'est mon Eager, là. Donc, on va sur ce site-là. Et puis, on a un Drupal ordinaire, là. Bon, ça, c'est un site. Comme je pense que je ne vais pas me mettre en tour là-dessus. Et puis, on peut avoir… Étant donné qu'on parle des principes de base, on peut avoir une quantité essentiellement infinie de sites. Ce n'est pas restreint par Eager en tant que tel. C'est juste vos capacités serveurs, là. D'ailleurs, il y avait une confusion fréquente à propos d'Eager. Je tiens à mentionner, Eager, pour ceux qui ne sont pas certains, c'est un logiciel libre et open source. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'installer sur votre propre serveur. Et vous pouvez faire les modifications que ça vous tente. Contrairement au logiciel, au service du genre Pantheon, qui est à ce que je ne cherchais pas open source, etc. Ceci dit, pour pouvoir modifier Eager, il faut vraiment bien le comprendre. Et puis, il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais je vais faire un résumé rapide. Donc, comme on disait tantôt, il y a la partie interface qui est un site Drupal 7. Ça, c'est l'interface. Donc, ça, c'est la partie qu'on voit. Ça, c'est la partie qui est en Drupal. Et pour ça, donc, c'est super facile parce qu'on peut juste développer des modules Drupal. Et puis, il y a la partie backend. Quand on roule des tâches ici, là, on va le voir tantôt, mais on peut rouler des tâches sur les sites. Quand on roule des tâches, ça nous dit... L'interface, elle nous dit qu'elle les roule, puis elle nous montre qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que le backend qu'on appelle provision, c'est le backend qui va rouler la tâche, en fait. C'est la partie qu'on ne voit pas un peu. Puis, ce backend-là, il est fait surtout en Drush. Donc, essentiellement, si on veut développer des modules pour Eager, c'est un mélange de modules Drupal puis modules Drush. Donc, pour ceux qui n'ont jamais développé d'extension Drush, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Et c'est, en fait, extrêmement facile, je dirais. Bien, pas facile, mais c'est bien, bien, bien documenté. Donc, c'est assez clair les étapes qu'il faut faire. Et là, vous voyez ici comment on présente le site dans l'interface Eager. Donc, on voit un peu les informations de base, comme son profil d'installation, sa plateforme qu'on va voir tantôt, le client qu'on va voir tantôt aussi, que ce n'est pas bien important. Et puis, la liste des tâches qu'on peut effectuer. Donc, comme vous voyez, comme vous avez vu tantôt, j'ai une liste, je peux faire run et puis ça va rouler la tâche. Comme ici, c'est une tâche de backup. Oups, pardon. Le micro, il marche. OK. Donc, ça, c'est la liste des choses qu'on peut faire un peu par défaut, en fait. Étant donné qu'on est en mode démo, là, je vais vous montrer un peu, je vais activer le module de tâches extra. Comme ça, c'est tous les modules qui ne sont pas activés par défaut. Et qu'on va regarder tantôt aussi, plus en détail. Mais, je vais activer le module task extra. Un extra task. OK. Et ça, c'est toutes les... On va sauvegarder. Donc, ça, c'est toutes les tâches qui... Task extra, c'est toutes les affaires un peu normales qu'on voudrait faire sur un site, qui ne sont pas activées par défaut, mais qui sont peut-être pour être utiles. Par exemple, comme vous allez voir dans deux minutes, on va avoir un bouton pour rouler le crône sur le site manuellement. Même s'il y a des... Il y a un crône automatisé, là. Mais, on a un bouton pareil pour le faire. Ça donne un bouton pour, je pense, reverter les features. OK. Alors, bien, il y a beaucoup de tâches qui ne s'appliquent pas ici parce que c'est hostmaster. Donc, ça prendrait un site plus ordinaire pour voir vraiment plus les tâches qu'on peut faire en extra. Mais, pendant qu'on parle, je vais en créer un site. D'accord? Normalement, c'est recommandé de faire, mettons, une nouvelle plateforme. Mais, je veux juste le faire ici pour la démo, là, essentiellement. Donc, ici, on voit l'interface de création d'un site. On a l'URL de main name. On a le client qui est... On n'en parlera pas trop longtemps, mais le client, ça veut juste dire comme un groupe d'utilisateurs. Comme on pourrait donner à trois personnes des comptes différents avec le même client, puis ils seraient dans le même groupe d'utilisateurs, puis ils auraient tout accès au site. Ils auraient tout accès à... à faire des opérations sur le site dans l'interface. On a le profil d'installation. Ici, ça va dépendre de la plateforme qu'on a. On a juste une plateforme, puis c'est une plateforme Drupal 7, la plateforme hostmaster. Donc, je vais dire minimal pour... Vous connaissez les profils d'installation Drupal, c'est minimal, standard. On peut en télécharger d'autres. Comme nous autres, on utilise beaucoup Open ArtReach. Donc, si on avait la plateforme Open ArtReach, on aurait le profil Open ArtReach qui serait affiché. Donc, c'est ça. Ensuite, on sélectionne la plateforme. On sélectionne la langue s'il y a des extensions qui permettent le multilingue. Il y a des choses à faire, mais on peut souvent sélectionner la langue juste dans l'interface. Et le serveur de base de données qu'on va regarder tantôt. Et donc, pendant que ça roule, on va regarder les autres principes, en fait. Ça devrait prendre à peu près une minute, je vous dirais. Donc, ce que je viens de faire là, c'est de créer un nouveau site Drupal. Ça m'a pris deux clics. Ça va prendre environ une minute. Donc, c'est super. Donc, ici, on analyse des plateformes. Pour ceux qui… je ne sais pas si tout le monde connaît bien le multisite Drupal, en fait. Eager fonctionne en respectant le principe de multisite de Drupal, en fait. C'est-à-dire que pour faire du multisite en Drupal, tu télécharges Drupal juste une fois, en fait. Tu as une base de code, puis là-dedans, tu as plusieurs dossiers qui représentent chaque site. Et c'est pareil ici, en fait. Donc, on n'a pas besoin de télécharger plusieurs fois Drupal à partir de, disons, Drupal.org, vous voyez. On a seulement une base de code sur laquelle on peut installer plusieurs sites. Mais je dis une par plateforme. Donc, c'est ça une plateforme, en fait. C'est une base de code. Pour ceux qui connaissent Drupal aussi, on a des Makefiles. Donc, on peut utiliser Makefiles Drupal pour construire sa plateforme. Comme ça, on peut vraiment facilement gérer, en fait, les mises à jour. Parce que là, on a le Makefile qui est comme une liste de modules avec des versions. Puis, on crée la plateforme. Puis là, comme un mois après, on met à jour le Makefile avec la liste des versions. On crée une nouvelle plateforme, ça roule tout seul, puis ça se fait tout seul. Il y avait quelque chose par rapport aux plateformes. Ah oui. Bien, la raison aussi pourquoi on utilise le multisite, c'est parce que ça sauve beaucoup de ressources, en fait. Si on a 100 sites Drupal, disons qu'on a 100 sites, ce qui n'est pas extravagant, pareil, quand même. Mais si on a 100 sites Drupal et qu'ils sont tous sur des plateformes différentes, donc si on n'utilise pas le multisite, il va falloir charger 100 fois en mémoire les fichiers de la plateforme, en fait. Donc, si on a un Drupal, on va dire, ordinaire, qu'on a téléchargé Drupal.org, puis on l'a téléchargé 100 fois, bien, en mémoire, on va avoir 100 fois tout le code de Drupal, en fait. Tandis qu'en utilisant le multisite, en utilisant les plateformes, on peut avoir juste une fois ce site-là, ce code-là qui est partagé pour les 100 sites. Et même, non seulement pour le profil d'installation de base comme Drupal.org, mais aussi, on peut avoir des modules comme on veut, en fait. On peut télécharger des modules comme on veut sur la plateforme. Bon, il y a des recommandations par rapport à ça, mais tout ça pour dire, c'est beaucoup plus efficace en termes de mémoire et aussi, j'imagine, en termes d'autres ressources d'utiliser les plateformes. Donc, comme on voit, mon site est terminé de créer et il est sur la même plateforme. Donc, si je vais voir dans les plateformes, si je vais voir Hostmaster, je vois que j'ai la liste des modules, des sites. Comme d'habitude, je ne recommande pas de créer des sites sur Hostmaster, nécessairement. Je vais juste dire que c'est juste la même plateforme. En fait, normalement, on créera une nouvelle plateforme. C'est juste plus simple de faire ça comme ça aujourd'hui. Donc, on voit que le site a été créé. On voit qu'il y a le bouton login pour se connecter directement. Et on voit ici, donc, toutes les tâches que je vous parlais auparavant, qui sont seulement disponibles sur des sites normaux. Bon, pour rouler crône. Rebuild Registry. Pour ceux qui connaissent Drush Rebuild Registry, c'est quand on télécharge des modules un peu n'importe comment, puis ça fuck toutes nos dépendances. Bien ça, c'est Rebuild Registry qui répare ça. On peut flasher les caches. Bon. Ça, c'est toutes des affaires qui sont un peu juste pour faciliter la vie, en fait, pour que vous fassiez ça sans avoir besoin de vous connecter. Ensuite, on parlait des plateformes tantôt. Les plateformes, autant que les sites, on peut voir en fait quels modules sont disponibles. Ce qu'on appelle les packages, mais ça veut juste dire modules, dans le fond. Et ici, donc, j'ai cliqué sur Package. Donc, si c'était le site aussi, il y a un onglet Package. Et donc, on peut voir tout ce qui est disponible. Et si c'est un site, on peut voir tous les modules qui sont activés. Je vais le faire sur le site parce que ça va être plus informatif. Donc, on voit ici tous les modules qui sont activés, qui sont en ce moment seulement les modules Core. Même les modules Core minimal, parce que j'ai choisi minimal. Puis, on voit aussi tous les modules qui ne sont pas activés. Puis, on voit leur version, puis tout ça. Je pense qu'on voit aussi les thèmes. En fait, je suis certain qu'on voit aussi les thèmes. C'est pour ça qu'on appelle ça Package parce que c'est modules et thèmes. Sinon, il faudrait dire modules et thèmes à chaque fois, puis ça serait long. OK. Je ne sais pas si c'est un peu… ça marche. On comprend quand même le concept de site Drupal, je pense. Donc, OK. Ensuite, on a des tâches. On a la liste des tâches. Ça, c'est quand on pèse sur un Python. Ça roule la tâche, puis ça l'inscrit ici. Donc, on a une historique. Contrairement à Eager 2, où est-ce qu'on avait un peu une seule version facilement accessible de chaque tâche. Ici, on a chaque fois qu'on roule la tâche, c'est un peu comme on s'attend en fait. Chaque fois qu'on roule la tâche, ça l'ajoute à la liste. Et on peut voir vraiment l'historique complet de ce qui s'est passé en fait. Donc, toutes les opérations qui ont été effectuées sont enregistrées, sont loguées. Et si on a une erreur, ça va apparaître en rouge. Et si on a un warning, ça va apparaître en jaune. Et si on a une erreur ici, justement, on aurait le bouton Jump to First Error, parce que c'est un peu long de scroller à chaque fois. Donc, dans Eager 3, on a le bouton Jump to First Error. Dans Eager 3 aussi, par rapport à Eager 2, on voit le petit... On ne va pas sur la résolution, mais il y a un petit Throbber en bas qui charge à chaque fois, qui continue à charger continuellement en Ajax pendant que la tâche roule. Donc, on n'a pas besoin de faire un refresh à chaque fois. C'est bien pratique. Ensuite, vous avez vu probablement l'onglet Serveur. Ça, c'est juste... C'est une affaire un peu comme administrative. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher dans la vie de tous les jours. On a juste besoin de savoir c'est quoi... Il est où Apache, puis il est où le serveur de base de données. Ça, ça veut dire que, par défaut, ça va juste marcher, en fait. Si vous vous installez par le package Debian, qu'on va discuter tantôt, là. Si vous vous installez par le package Debian, ça va juste marcher parce que la configuration, par défaut, c'est utiliser le serveur MySQL en local, en fait. Mais ça, ça nous permet aussi, si on veut faire un peu de load balancing manuel, ça nous permet d'avoir plus qu'un serveur de base de données. Par exemple, comme on pourrait avoir le serveur local, on pourrait avoir le serveur distant, et puis utiliser le serveur distant pour juste un site, par exemple. Ou juste deux sites, ou... Bon. On peut choisir, donc, à chaque création de site, quel serveur qu'on utilise. Et pour le serveur Apache, c'est à la question de la plateforme, parce que c'est une affaire de fichiers. Donc, les plateformes, c'est des fichiers, en gros. Et les sites, on les installe dans des bases de données, en gros. Donc, on peut sélectionner à chaque fois, à la création, lesquelles qu'on utilise. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, je préfère add server. Puis, je pourrais dire si c'est un serveur Apache ou MSQL, etc. On n'a pas vraiment le temps de regarder, mais en tout cas, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'options, ici. On peut aussi installer sur Nginx, pour ceux qui sont plus intéressés par Nginx. J'ai trouvé qu'Nginx, en fait, avait des problèmes peut-être un peu avec Drupal. Bon, pour ceux qui ont utilisé Nginx, vous saurez de quoi je parle. Mais c'est tout à fait une option. En fait, le module Nginx Eager vient avec Eager. Donc, si vous vous installez avec le package, il y a des instructions spécifiques pour qu'elle soit utilisée Nginx par défaut, au lieu de créer un serveur Apache. Donc, on parlait tantôt des clients. Encore une fois, c'est juste des groupes d'utilisateurs. Il n'y a pas de... Bon. Il n'y a vraiment, vraiment rien de sorcier. Tu mets un nom de client, comme on va l'appeler le test. Et puis, à chaque fois qu'on crée un utilisateur, on peut changer dans la liste, là. C'est... On peut changer à quel client il appartient. Comme je vais le faire ici, là, mais... Ah non, c'est dans la liste des clients. Parce que, personnellement, je ne m'en sers pas vraiment, là, comme vous voyez, là. Parce que c'est... C'est juste utile quand tu veux donner l'accès à l'interface Eager à ton client. Puis ça, c'est rare que tu veux le faire parce que souvent, les clients ne sont pas techniques. Fait que... Bon. Moi, je ne m'en sers pas vraiment. Pour faire court. Donc, c'est un peu ça les principes de base d'Eager. Il y a aussi... Bon, quand vous... Si vous téléchargez Eager, si vous essayez Eager, vous verrez que... Il y a toute une liste de features que je n'ai pas activé, là. Comme on peut avoir des aliases de sites. On peut avoir des URL différents pour le même site. On peut cloner des sites. Qui est très cool, que je n'ai pas montré. Mais on peut cloner sa copie des sites, en fait, essentiellement. On peut... Bon. La migration, c'est un peu évident, mais... Il y a des webpacks qui est un peu le mode cluster. Que je ne connais pas du tout, mais qui est super cool, apparemment. Et puis, il y a plein d'affaires. Comme l'intégration Git, surtout. Je vais en parler... En fait, je vais en parler tantôt. C'est tellement cool que j'ai réservé du temps pour parler juste de ça. Bon. C'est un peu ça pour la démo. Hop. Nouvelle fonctionnalité. Mise à jour. Iger2. OK. Donc, certains d'entre vous auront peut-être installé Iger2. Ou auront peut-être vu Iger2. Ou peut-être que vous allez voir un serveur du client avec Iger2. Il y a certaines méthodes pour mettre à jour à Iger3. Le package Debian fonctionne. Donc, le package Debian que vous allez avoir installé, si vous utilisez Iger2, il va s'appeler Iger2. Donc, si vous faites AppGetUpdate, AppGetUpgrade, ça ne va pas l'upgrader tout seul à Iger3 parce que c'est un upgrade majeur. Donc, on s'est dit, on ne va pas l'appeler pareil, on va l'appeler le package Iger3. Mais si vous faites AppGetUpgrade, AppGetInstallIger3, il va désinstaller le package Iger2 tout seul. Puis, il va installer le package Iger3 tout seul. Puis, toute votre liste de sites et tout ça va encore fonctionner. Vos configurations vont être encore là. Ce que j'ai trouvé quand même assez cool que ça fonctionne. J'ai testé moi-même. Donc, ça fonctionne sur mon serveur de prod. Ça devrait fonctionner un peu pour tout le monde. Évidemment, si vous avez des modules custom, il faut que vous les mettez à jour vous-même parce que c'est juste un upgrade de Drupal. Mais pour le reste, ça se fait tout seul. Sinon, il y a une stratégie qui a été envisagée, c'est de recommander les migrations de serveurs en fait. Parce qu'il y a un mode Remote Import qui vous permet de déménager un site d'un serveur à l'autre en fait. Donc, super, super facilement en fait. Si vous utilisez Remote Import, c'est comme vous avez juste à avoir la même plateforme puis vous pouvez juste cliquer puis importer le site d'un serveur à l'autre. Puis ça, ça permettrait, si vous voulez vraiment être super prudent, ça permettrait d'installer un serveur IG3, un nouveau serveur pour IG3, puis juste importer tous vos sites en fait. Mais je me rends compte personnellement que c'est pas vraiment nécessaire puis que le package de BIAN est quand même assez bien fait là. Sinon, si vous avez une installation manuelle, bien ça va prendre un upgrade manuel. Mais encore une fois, il y a de la documentation pour ça, je ne la connais pas par cœur. En général, je recommande tout le temps, tout le temps les packages de BIAN puis les affaires automatisées parce que ça va juste marcher. Mais si vous le faites manuellement, ce n'est pas garanti. Restrictions. Bon, j'ai travaillé sur le problème avec le package de BIAN sur Jessie. Je n'ai pas encore réussi à le résoudre. Je ne sais pas s'il y a des développeurs de BIAN dans la salle, mais si oui, vous pouvez nous aider parce qu'évidemment, c'est un projet en source libre. On est toujours content d'avoir du monde qui nous aide. Donc, pour installer EG3 sur Jessie, qu'il y a la distro de BIAN la plus récente, il faut commencer par faire abget install EG3, puis après ça, il faut rerouler abget install parce qu'il y a comme une affaire avec système D en fait. Donc, il y a un bug, bien ce n'est pas un bug, mais il y a un glitch avec système D qui fait en sorte qu'il faut juste rerouler abget install et puis ça va fonctionner la deuxième fois. Ce qui est un peu étrange, mais ça fonctionne. En tout cas, c'est mon expérience. Peut-être que vous m'en redirez des nouvelles si ça vous tente. Il y a aussi une incompatibilité avec Droge et Drupal 8. Donc, pour ceux qui ont bien hâte d'utiliser Drupal 8, c'est un problème pour nous autres parce que Droge, ça ne leur tente pas que Droge 7 supporte Drupal 8. C'est quasiment une histoire politique en fait, mais je vous dirais que ce qui est fort probable, c'est que quand Droge 8 va sortir en release stable, c'est probable qu'on va aller à la version d'après de Droge. Donc, Droge va sortir une nouvelle version, puis on va utiliser cette nouvelle version-là. C'est ce que je devine qui va se passer. C'est difficile à prédire parce que je n'ai pas de contrôle sur l'équipe de Droge, qui est complètement indépendante en fait. Mais, en tout cas, ce n'est pas mon domaine d'expertise nécessairement, les problèmes politiques avec Droge. Mais j'ai l'impression que la seule version Droge qui supporte Drupal 8, c'est la version instable en fait. C'est la version dev. Donc, comme vous comprenez, on ne peut pas utiliser la version dev en production. Donc, il y a une affaire politique, mais bon. Personnellement, je recommande toujours d'attendre que Drupal 8 soit sorti avant de... En fait, je recommande d'attendre un an après les versions stables de Drupal, comme vous autres, j'imagine. En tout cas, c'est... Bon. Donc, ça ne devrait pas être un problème quand ça va être rendu intéressant. Recommandations. Là, je suis content que vous n'ayez pas utiliser Ager parce que ça veut dire que ça ne sert pas à rien, cette slide-là. Donc, il y a deux façons de faire des plateformes en fait. On peut les télécharger manuellement ou on peut les créer à partir des Makefiles, que je vous disais tantôt. Les Makefiles, c'est des listes de modules en fait. C'est la fonction Droge Make, dans le fond. Puis, c'est une liste de modules que Droge va télécharger. Donc, je vous recommande toujours d'utiliser des Makefiles parce que, comme ça, vous avez déjà... Vous avez la liste canonique un peu des versions que vous avez utilisées dans la plateforme. Donc, on n'a pas besoin de se demander à ce moment-là qu'est-ce que j'ai mis là-dedans déjà. Puis, on n'a pas besoin d'avoir des affaires, des modules qui flottent puis qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. On utilise des Makefiles, on crée la plateforme. On ne touche pas à la plateforme essentiellement. Et puis, quand on veut mettre à jour des sites, il suffit de prendre le même Makefile, changer les chiffres, puis recréer une autre plateforme. Puis, à ce moment-là, on sait qu'on a des versions canoniques, en fait. On sait qu'est-ce qui est sur quelle plateforme facilement. C'est-à-dire qu'on peut toujours regarder, on peut toujours regarder manuellement, mais ça, ça simplifie beaucoup, beaucoup le workflow, en fait. Excusez l'anglicisme. Aussi, on a un module spécifique qui est Task Garbage Collection, je pense. En gros, il y a, je pense, un léger problème qui fait que, par défaut, on n'avait juste pas pensé à effacer les vieilles, vieilles, vieilles tâches. En fait, les logs des vieilles tâches. Ça, c'est problématique parce qu'après 5 ans, on s'attend qu'on peut enrouler en maudit des tâches sur un serveur extensé. Donc, c'est pour ça que quelqu'un a créé le module Task Garbage Collection qui va supprimer les vieilles logs de vieilles tâches, en fait. Aussi, on a Backup Manager qui va rouler des backups automatiques quand ça vous tente. Moi, je le fais à tous les jours, en fait. Puis, j'ai moi-même développé le module Backup Window qui vient avec, qui fait en sorte que vos backups automatisés, ils peuvent rouler entre 2h et 4h du matin si ça vous tente. Ils ne sont pas obligés de rouler pendant qu'il y a du trafic, par exemple. Donc, on peut spécifier une window, donc une fenêtre de backup. Ce que moi, je trouve bien pratique parce que j'ai fait toute la nuit. Puis, souvent, il n'y a pas vraiment de monde sur les sites le jour. Aussi, avec SSL, Mathieu Ludphy de Symbiotic, il a développé Provision STS. Pour ceux qui connaissent SSL, STS, ça veut dire, tu es comme, ça veut dire, utilise toujours SSL, en fait. Ça veut dire, quand tu te connectes au site, il va te dire, il va dire à ton browser, à ton navigateur, que la prochaine fois que tu vas voir le site, prends la version SSL à la place. Donc, ils ne vont même pas passer par HTTP, la prochaine fois, il va automatiquement passer par HTTPS. En grande voie qui est super, qui est plus sécure essentiellement. Je vous conseille aussi, ça c'est une recommandation, mais vous pouvez rester à l'affût sur le canal EGUR sur IRC. On est bien sympathique, moi, je suis toujours là. Ou Twitter, bon, il y a un hashtag EGUR souvent, donc pour les discussions. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de développement. On vient juste de sortir EGUR3 en juillet, je pense, en juin, fin juin, on vient de sortir EGUR3. Donc, les développements sont vraiment, le rythme est effarant. C'est beaucoup, beaucoup de développement en ce moment. Ce qui me permet de parler des nouveaux modules Contrib. Nouveau module Contrib. Valkyrie, ce n'est pas juste un module. Valkyrie, j'ai mis les liens d'ailleurs, je vais mettre le PDF, là, pour que vous ayez tous les liens. Valkyrie, c'est un projet de développement local, avec Vagrant. OK. Ce que ça va faire, là, ça, c'est développé par Chris, Christopher Gervais, qui est le leader de la communauté EGUR, en fait. Le lead de la communauté. Et qu'est-ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir un EGUR complet en local, en fait, dans ta machine Vagrant. Donc, ça ne va essentiellement même pas te poser des questions. Ça va juste te dire, aussitôt que tu as Vagrant d'installer, là, qui vient dans les packages Debian, ça va juste prendre la bonne base box sur le cloud de Vagrant. Puis, ça va ajouter le repo EGUR, ça va installer Apache, ça va installer l'indépendance, puis ça va installer EGUR, en fait. Donc, ça va tout faire pour que tu n'aies vraiment pas besoin de te demander quoi faire, justement. Puis, ça va aussi, il me semble, ça va activer les modules de workflow Git, en fait. Parce que, comme vous connaissez sûrement, on va parler d'Hosting Git après, mais c'est possible de gérer son développement par Git dans Drupal. Et c'est pourquoi j'ai mis Hosting Git aussi séparément, parce que, mais Valkyrie, ça permet d'utiliser Hosting Git comme en local, essentiellement. Ça facilite beaucoup la vie. Bon, et Hosting Git, c'est quoi? C'est un module qui va faire en sorte qu'on peut prendre un site, puis mettre tout le code dans Git. Comme il y a beaucoup de workflow de développement recommandé par Git, dans la communauté Drupal, il y a beaucoup, beaucoup de manières de faire. Mais Hosting Git est basé sur le développement avec les features, essentiellement. Donc, on fait des features, on met ça, bon, ça va dans le site, essentiellement. Puis, tout le site, il s'en va dans Git. Tout le code du site, il s'en va dans Git. Ce qui fait en sorte qu'on peut simplement reproduire le site en prenant, en faisant, mettons, un clone du site et en faisant un revert en activant les features. Là, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le workflow Git, c'est un peu, peut-être, beaucoup d'informations. Mais, pour faire simple, on met les sites dans Git et on peut les reproduire sur d'autres serveurs Eager extrêmement facilement. Parce que, quand on a Hosting Git qui vient avec Eager, on peut tout simplement déclarer quel repository de Git utiliser pour déployer le site. Donc, on crée le site, puis quand tu fais la création du site, ça te dit quel repo Git est-ce que tu veux utiliser. Donc, encore une fois, c'est super, super, c'est rendu assez streamliné, en fait, je dirais. C'est rendu assez automatisé. Donc, je vais passer là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous commande vraiment Valkyrie et Hosting Git. C'est vraiment des projets super intéressants. Ensuite, il y a une suite de Software as a Service sur lequel j'ai écrit un article parce que c'est ça ma spécialité à Praxis. Donc, j'ai créé les modules, bon, Hosting SaaS, Hosting SaaS utile, j'ai aidé avec Symbiotic à Hosting REST API. Puis, tout ça, c'est pour faire en sorte qu'on a un formulaire, puis la personne remplit le formulaire, puis ça lui crée un site automatiquement, puis ça lui envoie un courriel, puis elle peut se connecter. Donc, le Software as a Service, c'est dans le sens que la personne va se servir elle-même. Je vais juste aller sur, pas pour faire de la pub, mais je vais aller sur notre site pour vous montrer un exemple. Ah oui, on n'a pas le Wi-Fi. OK. Bien, tout ça pour dire, on va sur notre site, on fait, mettons, on donne son adresse courriel, puis ça crée un site tout seul. Puis, à partir de quoi ça crée le site? Ça crée le site à partir de quelque chose, un template, en fait. Donc, ça clone un site qui est déjà existant. Ce qui nous permet, en fait, de faire des configurations assez, assez spécifiques. Même si, en gros, on n'a pas besoin de s'occuper de features, même si on devrait, mais on n'a pas besoin parce qu'on peut juste cloner le site, en fait. Ce qui permet vraiment de savoir, ce qui permet vraiment de savoir de quoi va avoir l'air le site du client. En tout cas, c'est tout un modèle d'affaires essentiellement. Donc, je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça, mais si ça vous intéresse, c'est super facile, parce qu'on faisait tout ça avec du code un peu custom, puis on l'a tout mis sur Git puis sur Doval.org. Donc, c'est assez facile à faire. En développement, il y a Hosting WordPress, qui est assez, personnellement, je trouve ça assez incroyable. Mathieu Lidfi, encore une fois, Symbiotique à Montréal. L'idée, c'est d'héberger WordPress sur Eger. Par défaut, en ce moment, Eger a été créé juste pour Drupal, donc on a juste des Drupal. Mais Hosting WordPress vise à ce qu'on puisse avoir des WordPress dessus. Puis, je vous dirais même que Hosting WordPress, à ma compréhension, fonctionne déjà, sauf qu'il brise vos Drupal. Mais il fonctionne pour WordPress, ça fait que c'est pas pire. Le but, évidemment, c'est qu'on aide des WordPress et des Drupal sur le même serveur, parce que tout le monde veut WordPress aussi, ça serait plus pratique. Mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment malade. Ensuite, en développement aussi, on a Hosting, Drulenium. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Drulenium. Drulenium, c'est comme un module basé pour utiliser Selenium avec Drupal. Puis, pour faire en sorte que… En gros, tu as des screenshots, en fait. Drulenium, là, ça fait des screenshots, puis ça les compare, en fait. Ça fait des captures d'écran. Puis, avant puis après chaque test, ça compare les images pour voir les différences. Là, ça serait vraiment mieux avec une image, en fait, je me rends compte. Mais, en gros, Drulenium, ça compare des images pour faire en sorte qu'on sait que tes changements, tu pousses tes changements dans Git, puis tu sais que ça ne va pas briser ton site en prod, en fait. Essentiellement, c'est juste ça l'idée. Puis, pareil avec Hosting, Drulenium, essentiellement, à ma compréhension, tu as des sites de devs sur lesquels tu peux rouler tes tests, Drulenium, puis ensuite, tu peux les migrer en prod. Donc, ça automatise Drulenium avec Eager. Ça paraît que je ne sais pas trop de quoi je parle, mais j'ai trouvé ça super cool parce que c'est des tests automatisés, puis ça permet de vraiment avoir un bon workflow qui ne va pas briser tes sites en prod. Ensuite, on travaille aussi sur Hosting Probes, en fait. L'idée, c'est, pour ceux qui ont déjà vu peut-être le module, c'est DRD, je ne sais pas c'est quoi déjà les mots spécifiques, mais le module de dashboard, en fait, essentiellement. Puis, Hosting Probes, ça permettrait d'aller chercher des statistiques dans les sites, en fait. Aller chercher des informations, tu sais, numériques, comme le nombre d'utilisateurs, le nombre de notes de contenu qui a été créé, etc., etc. Et tout ça, ça irait dans des tables, et toutes ces tables-là, ça ferait des dashboards, en fait. On pourrait les utiliser dans Views pour ensuite avoir comme une espèce de survol extrêmement compact, en fait, extrêmement efficace des informations du site. Donc, c'est peut-être un peu abstrait, mais en gros, ça serait un super bon dashboard. Puis, on est en train de développer, à l'instant, là, Christopher puis moi. Christopher Gervais, il est de la communauté, qui est aussi à Montréal, d'ailleurs. Eager est une communauté extrêmement montréalaise, en fait, là. C'est assez cool. On a du monde de partout dans le monde, mais on est quand même au moins trois développeurs Eager à Montréal. Donc, c'est une probes, en tout cas, probes dans le centre de son, là, c'est assez cool. Il y a une liste complète aussi. Il y a un site de documentation, donc, on essaie de mettre les sites, les modules dans la liste. Évidemment, c'est maintenu par la communauté, donc, on met ce qu'on veut y mettre, là, essentiellement. Je cliquerais bien, mais on n'a pas de Wi-Fi. En tout cas, pour Eager 3, aussi, on s'attend qu'il reste des modules qui étaient développés pour Eager 2, qui ne sont pas encore migrés. Moi, personnellement, je travaille à la migration, à la création de la version 7 de plusieurs de ces modules-là. Mais, bon, en attendant, on peut quand même facilement voir la liste. Ça, pour dire, la documentation existe, allez la voir. C'est super bon. La communauté, étant donné que c'est un projet libre et open source, on n'aurait pas de projet sans communauté. EagerProject.org, quand vous allez sur EagerProject.org, ça vous dit comment installer Eager, en fait. C'est essentiellement juste ça que ça vous dit. Ça vous dit aussi où est-ce qu'ils sont les sites de doc, qui sont ici aussi. On a un AskBot depuis moins qu'une semaine, en fait, sur Ask.Eager.Support. C'est comme Stack Overflow, en fait. C'est comme Stack Overflow, mais Stack Exchange, etc. Sauf que c'est comme séparé parce que c'est AskBot, mais l'interface est pareille à ce que je comprenne. Ensuite, on a évidemment les documentations écrites. Anciennement, le manuel était sur Community. Donc, vous pouvez voir les archives aussi si vous allez sur Community.EagerProject.org. Je ne l'ai pas mis parce que c'est justement des archives. On a tout migré ça à ReadTheDocs. C'est super le fun parce que c'est du markdown dans Git. Fait que c'est pas très compliqué à... Non seulement c'est pas compliqué à modifier, mais on peut aussi le télécharger extrêmement facilement. Parce que c'est des archives en markdown. C'est un peu ça. Je vais vous dire merci, mais je vais vous dire avant ça, avez-vous des questions sur l'ensemble du domaine d'hébergement de Rupal? Merci beaucoup. Merci beaucoup.